Devgan de Depeche Mode, parce que je suis trop fan. Moi Ozy, mais interviewer c'est compliqué. Moi j'aurais lancé ma boîte de développement informatique. J'aurais repris l'entreprise de mon père en couverture zinguerie. Sa patience et sa sérénité. Et moi c'est tout le côté foufou que j'ai pas. C'est le ding et le yang en fait. On se complète en fait. Quand il a pas mangé, il est très très chiant. Il faudrait qu'il fume moins. Il en a besoin aussi, sinon il est insupportable. C'est du bon track, mais on l'a toujours. Qu'il y ait dix personnes ou dix mille. Moi j'ai mal aux dents dix minutes avant de monter sur scène. Et dès que je fais les premières paroles, ça part direct. Mais on a toujours le track. Moi en ce moment, c'est plus un mood actuel, mais je commence vraiment à me passionner sur la psychologie. Comment fonctionne le cerveau humain par rapport à certains actes. Du coup ça me plait beaucoup en ce moment, je suis vraiment à fond dans ça. Je dirais que l'entrepreneuriat c'est quand même une passion parce qu'il faut avoir les reins solides. Je fais plein de trucs à côté, mais c'est du travail, mais c'est une passion aussi en fait. Moi j'avais un tervurenne. Et du coup, si je pouvais être un tervurenne, ça serait bien. Berger belge. Mon dernier chien, c'était un croisé collet berger allemand, donc je dirais ça. Un corbeau. Un corbeau ? J'aime bien parce que les gens, ils font beaucoup de... Tu sais quand ils croisent un corbeau, c'est toujours relié aux ténèbres et plein de choses. Arc en fait, c'est l'oiseau le plus fidèle qui existe. Et puis, c'est super intelligent et en fait, ça aime énormément. Et je trouve que c'est un peu pareil avec moi dans le sens où les gens me regardent toujours sur scène ou en dehors de la scène avec un regard genre... Mon dieu, ça doit être terrible ! En fait, derrière moi, j'adore les gens et du coup, je trouve que c'est un peu comme le corbeau. On en fait tout un truc et en fait, quand on a réussi à l'apprivoiser, c'est un vrai bonheur. Et du coup, ouais, moi, je me vois trop comme ça. Moi, j'ai aucune idée, on me l'a soufflé, je dirais le panda pour faire le contrebalancé joke. Qu'il faut éteindre leur télé et venir à des vrais concerts. Je pense que ça ferait du bien aux gens de voir des concerts, même différents, pour un peu oublier tous leurs soucis. ... ... ... ...